Salut à tous et bienvenue sur Scentsillage. Comme vous avez pu le constater bien évidemment ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. La raison est très simple en fait j'ai commencé un nouveau travail le 1er février donc je suis obligé d'être là-bas tous les jours même s'il n'y a pas grand monde à pliquer dans ce moment. Il faut quand même que j'assure la permanence là-bas et depuis le 1er février c'est mon premier jour de repos donc ça fait presque un mois et demi donc évidemment que ça me tenait à coeur de faire une vidéo pour vous présenter quelques nouveaux parfums que j'ai acquis récemment donc je vais essayer de faire ça en deux vidéos la première aujourd'hui avec cinq fragrances et une autre que je vais faire très très prochainement où je vous présenterai quatre autres fragrances donc évidemment c'est indépendant de ma volonté de ne pas faire deux vidéos mais bon j'ai pas trop le choix il faut bosser donc les hobbies ça passe après même si je continue à engranger quelques fragrances évidemment donc on va vous présenter je vais vous présenter ces cinq fragrances la première c'est une fragrance pour femme que j'ai acheté pour ma femme à la saint valentin et c'est un très beau parfum de jean paul bautier qui s'appelle la belle c'est le parfum intense celui-là très jolie bouteille la bouteille est fantastique ok et c'est une fragrance qui est très comment vous dire qui est très simple au niveau composition il a seulement quelques notes il a de la fève de tonka il a de la poire qu'on sent immédiatement il a du jasmin de la vanille je pense qu'il a plus de notes que ce qui est listé et la fève de tonka donne ce côté cerise qui est très très agréable alors c'est un parfum qui fait très féminin qui est oriental qui est sucré qui est gourmand qui est comment dire qui est très invitant c'est très très beau sur une femme et la raison pour laquelle je vous le présente c'est que je pense que je n'aurai aucun problème à apporter ce parfum donc c'est un parfum quand même qui est qui a de très très bonne performance excellente performance c'est un flanqueur de la belle le premier qui est sorti il ya deux ans il me semble celui-là sorti en 2021 il a été composé par sonia constant et quand un biche et c'est un parfum comme moi je pourrais porter facilement même s'il fait féminin il est très très beau c'est la belle le parfum intense il me semble non complet vous avez vu cette bouteille elle est magnifique ok donc j'envoie le gouttier le deuxième que je voulais vous présenter c'est un parfum que j'ai eu il ya peut-être trois semaines ou un mois et c'est la version eau de toilette de opium pour homme je vous ai souvent parlé de de opium pour homme eau de parfum qui est un de mes parfums favoris de tous les temps alors je préfère l'eau de parfum mais l'eau de toilette alors c'est marrant parce que à cette époque là ce parfum est sorti en 1995 il est composé par jaccaval et bien évidemment et ce parfum à cette époque là il sortait les eaux de toilette et les eaux de parfum quasiment en même temps et il laissait le choix consommateur ce qui prouve que ce n'était pas une machine habillée comme c'est maintenant envoyé maintenant ils sortent aux toilettes ils font attendre un an ou deux ans pour sortir l'eau de parfum histoire de bien vendre l'eau de toilette en premier à cette époque là il faut il sortait encore les deux versions quasiment en même temps donc ce parfum en eau de toilette il garde les mêmes notes que que l'opium eau de parfum il a évidemment le cassis il a la vanille il a le baume de tolou fantastique il a cette note d'anis étoilé qu'on sent tout de suite et donc par rapport à l'eau de parfum à ce parfum celui-là est moins dense l'eau de parfum est un peu plus sucré et celui-là va être un peu plus versatile au niveau des saisons même si ça reste un parfum automne et hiver évidemment mais il va être un poil plus versatile quand même alors la bouteille c'est 100 millilitres voyez comme je vous expliquais la version eau de parfum il n'y a que des bouteilles de 50 millilitres qui existent et il est discontinué celui-là je pense qu'il est encore trouvable alors même si je préfère la version eau de parfum je pense que la version eau de toilette comme ça est plus adaptée au climat en thaïlande par exemple où il fait souvent très chaud comme vous le savez probablement donc c'est un parfum qui est oriental qui est épicé fruité qui a une petite touche de poudré aussi qui a d'excellentes performances c'est un parfum qui est un peu mature moi je pense que c'est pas en dessous de 30 35 ans et c'est un excellent parfum malgré le fait que je préfère l'eau de parfum la densité de l'eau de parfum me procure un certain plaisir quand je le mets mais celui-là c'est vrai qu'en étant un peu plus aéré par rapport à mon temps ici ça va être plus adapté quand même mais l'odeur est c'est quasiment la même les notes sont les mêmes en fait excellent opium de l'île saint laurent opium aux toilettes pour rome alors le troisième je vais vous présenter c'est un parfum qui m'a été offert par un ami à moi il y a trois semaines ou un mois c'est un très bon ami à moi de marseille jean paul spéciale dédicace à jean paul si tu regardes la vidéo en ces quatre si tu tombes dessus et jean paul m'a envoyé un message quand il est venu à poquette il m'a dit j'ai un parfum pour toi donc on s'est vu il a vu le covid d'ailleurs quand on s'est vu et il m'a offert cette 50 millilitres de paco rabanne black xs alors paco rabanne black xs c'est un parfum qui est sorti en 2005 et quand il me l'a offert alors si vous connaissez black xs maintenant ce sont les formats de bouteilles sont différents ce sont les bouteilles comme pure xs c'est ces bouteilles un peu plus un peu cette forme là en fait ok cela c'est un 50 mais normalement les le pur xs que j'avais moi c'est un 100 millilitres et les bouteilles étaient un peu différentes en verre on le voyait à l'intérieur mais cela en fait sont des anciens modèles depuis 2018 la bouteille à le parfum a été à changer de bouteille et celui-là en fait quand j'ai regardé le batch code j'ai vu que c'était une page de 2016 donc j'avais mis sur mon facebook oh jean paul m'a donné un parfum de 2016 super l'ancienne version il m'a envoyé un message il m'a dit mais tu sais que c'est pas le parfum la version de 2016 il m'a dit c'est la version de 2006 parce que lui en fait à cette époque là il travaillait chez pacoraban et donc il avait des il a eu quasiment à sa sortie il est sorti fin 2005 il a eu début 2006 donc c'est un parfum on peut considérer comme première match 2006 donc et parfum très rare en fait à trouver de nos jours donc évidemment le vous savez le zippo style ok donc donc ce parfum est créé en 2005 par trois parfumeurs dont dont olivier crespe alors ce parfum il est très très beau c'est un parfum qui a un côté gourmand qui est très sucré qui a de la praline en note principale il a aussi des notes boisées il a de la cardamome il a du patchouli il a du citron il est épicé boisé sucré gourmand avec de bonnes performances c'est un parfum qui peut être porté à tout âge pour moi malheureusement qui est plutôt dur à trouver cette version alors le black xs actuelle la version depuis 2018 je n'ai jamais senti donc je ne peux pas vous faire de comparaison en fait mais ce parfum il a il a quelque chose de très attirant et je pense que c'est un parfum qui va beaucoup plus plaire aux jeunes aux personnes un peu plus mature même si moi ça me dérange pas vous savez que j'aime beaucoup les parfums sucrés et donc voilà performance correct belle odeur il fait un peu penser à la note de praline me fait un peu penser à chagaf oud de de suisse arabienne même sont des parfums différents celui-là est assez oriental quand même épicé oriental sucré gourmand mais la note de praline me fait un peu penser à ce chagaf oud très très beau parfum donc cadeau de mon pote j'étais trop content il doit rester ça doit être là le niveau après doit rester 35 40 millilitres je pense 35 peut-être mais voilà c'était inespéré il m'a ramené un parfum qui est très dur à trouver alors c'est un coup de chance pour moi et je suis très content de l'avoir c'est black xs de paco rabanne 2005 donc comme je vous disais black xs c'est un parfum c'est un parfum un peu pour les pour les jeunes 20 25 ans 30 ans et si vous voulez une version plus mature de black xs voilà celui qui vous faut c'est le black xs potion édition limitée de 2014 donc c'est une bouteille de 2014 en édition limitée alors celui là c'est marrant parce que quand on le sent quand on le sent on sent le l'adn qui a dans le black xs on la sent l'adn clairement mais quand on regarde les notes on sent que c'est comme c'est assez aussi sucré un peu gourmand épicé mais c'est un parfum qui est plus mature pourquoi parce qu'il a deux notes alcoolisées et qui le rendent bousilles qui sont l'absinthe et le rhum et il a un côté aromatique parce qu'il a de la baie de genovrier aussi et il a ce côté boisé avec le bois de cachemire donc c'est une version mature de black xs qui pour moi va plus être 30 35 ans voyez black xs 20 25 pas problème 30 35 ans le côté bousille et il a il a quelque chose d'un peu il a ce côté bousille à ce côté aromatique et on dirait qu'il a quelque chose de cuiré et c'est probablement dû au labdanum les performances sont plus que correct et la bouteille est très très jolie oui c'est une sorte de de tampons de cire voyez comme on faisait à l'époque ou l'époque des rois laisser les sortes de seaux voyez le seau royal ok donc celui-là c'est black xs potion de 2014 qui a été aussi créé par par olivier kresp avec une autre parfumeuse dont j'ai oublié le nom attendez je vais ressentir le black xs normal il est plus mature alors pour moi c'est une je veux pas dire que c'est meilleure version mais c'est une version qui sera plus adaptée à moi par exemple qui suis un vieux con il faut dire ce qui est mais le black xs c'est très très beau aussi alors il garde l'ADN quand même mais c'est marrant parce que il a aucune note commune mais on sent qu'il y a quelque chose en commun entre les deux donc celui-là c'est black xs potion de 2014 olivier kresp très très beau parfum édition limitée très dur à trouver aussi et le dernier que je voulais vous présenter c'est un parfum que j'ai acheté à l'aveugle le black potion aussi je l'ai acheté à l'aveugle en fait c'est un parfum que j'ai acheté à l'aveugle que je voulais depuis longtemps parce que j'entendais beaucoup de bien de ce parfum j'entendais dire que c'était un classique des 90s des années 90 et j'ai eu l'occasion je le voyais très peu souvent sur sur le marché ici quoi en thaïlande et récemment je l'ai vu en précommande et je l'ai commandé je n'ai pas payé cher j'ai dû payer 35 euros je pense et je pense qu'en France il doit être dans les 30 euros et ce parfum c'est un parfum boucheron qui s'appelle ji pur pour rhum c'est la version haute parfum celui-là c'est pas la version haute toilette alors ji pur c'est un parfum parfum donc de 1997 et ce parfum j'avais entendu tellement de choses sur ce parfum j'ai vraiment pas été déçu en fait il est composé par une parfumeuse que j'adore en plus qui est Annick Menardo qui a fait des pièces maîtresses de la parfumerie et ce ji pur alors c'est un parfum qui est plutôt complexe pourquoi parce que comme pas mal de parfums de cette époque il a beaucoup de notes mais quand ça ouvre alors il a quand ça ouvre il a il est citronné parce qu'il a du citron et du citron vert mais la base de ce parfum c'est parfum vanille cannelle en fait mais il a aussi de la cardamome il a de la fève de tonka au dessus il a aussi de la bergamote avec les avec les deux citrons il a cette note que j'aime beaucoup d'héliotropes vous savez cette fleur qui a ce côté floral amande et il a aussi des notes boisées il a il semble qu'il a une touche de rose donc c'est un parfum oriental vanillé qui va avoir un côté un côté crémeux sur le dry down qui a une touche bien poudré aussi et qui a des notes boisées donc je vais pas vous dénoncer toutes les notes mais il y en a bien à pas mal en fait je pense que sur fragantica je crois que le la pyramide des notes n'est pas complète sur fragantica si vous voulez la pyramide complète je pense que sur parfumo elle est plus elle est plus elle est plus réaliste en fait donc c'est un parfum un peu à l'ancienne quand même un parfum mature 35 ans pour moi qui a de très très bonne performance très bonne performance et la bouteille est magnifique en fait la bouteille représente un temple je crois que c'est un temple de la ville de Jaipur justement en Inde il me semble que j'avais vu ça donc c'est pas mal elle est jolie la bouteille bon le bouchon est en plastique et tout mais la bouteille glacée vous voyez bel atomiseur doré la bouteille glacée le sprayer marche très bien et c'est une très jolie bouteille c'est un parfum donc pas cher du tout alors c'est vrai que si vous me connaissez un peu vous savez que bon j'ai pas des parfums de niche j'ai des parfums designer j'ai des parfums à tous les prix parfum ne coûte pas 30 euros et honnêtement je l'ai porté que une fois et je l'ai essayé une autre fois je ne le connaissais pas et j'ai tout de suite j'ai tout de suite accroché avec ce parfum il a quelque chose que j'aime bien de ces années 90 vous savez que je suis un peu je suis quand même fan de ce genre de parfum les Lalique Lyon les tous ces parfums des années 90 et celui-là honnêtement je suis super content de l'avoir acheté et voilà c'est un parfum que je peux que vous conseiller c'est un parfum de gentleman il est très élégant en fait très élégant l'ouverture à ce côté citronné voyez un peu à bergamote la vanille rentre assez rapidement en jeu la cardamome les notes boisées tout s'enchaîne il a une grosse note de cannelle aussi il est très très beau c'est boucheron jaipur pour rome eau de parfum laissez moi les commentaires si parce que je sais qu'il ya des anciens comme stéphane qui aime bien les anciens les vieux parfums comme moi si vous connaissez ce parfum j'aimerais que vous me laissiez quelques commentaires c'est à part ce que vous en pensez alors j'ai pas essayé la version de toilette je suis passé directement à l'eau de parfum parce que j'avais lu qu'elle était meilleure mais honnêtement je suis vraiment pas déçu par ce parfum boucheron jaipur pour rome eau de parfum voilà voilà mes amis c'était la première vidéo que j'ai consacré à ces nouvelles acquisitions donc comme je vous disais je vais faire une deuxième vidéo peut-être aujourd'hui non pas aujourd'hui mais ouais peut-être ce soir on verra je vais essayer de la faire alors je vous dis tout de suite les quelles fragrances je vais vous présenter comme ça on évite tout suspense donc il y aura deux montales il y aura riscretto intense café et il y aura arabian stonca et deux tom ford qui sont tom ford noir haute parfum et tom ford club japonais voilà je vais essayer de vous faire la vidéo dans la foulée peut-être demain si j'ai le temps donc merci d'avoir regardé et je suis bien heureux de vous de vous de vous donner un peu de joie si vous aimez ces vidéos parce que ça fait longtemps et mais bon il ya des gens qui m'ont dit ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des vidéos moi ça manque de les faire aussi malheureusement vous savez comment c'est le temps on arrive on peut pas changer de temps c'est comme ça donc j'ai pas trop le temps ce moment mais vous inquiétez pas j'ai pas lâché l'affaire je suis toujours là et je suis prêt à vous donner de belles vidéos si j'en ai l'occasion et je pense que après les nouvelles fragrances je vais vous faire une revue sur frédéric mal portrait of the lady un parfum que je veux acheter absolument mais j'ai entendu dire qu'il avait été reformulé et moi j'ai un sample de 2016 je vous ferai la revue exceptionnellement avec un sample ce que je n'ai pas l'habitude de faire mais ce parfum vaut le détour et je vous conseille de regarder la vidéo de bilo qui l'a consacré à ce parfum moi je ferai ça à ma sauce c'est un peu différent de ce qu'il a fait donc je vous prépare ça et je le fais dès que possible merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt ciao